Je tremble à fond. Oui, c'est une presse, c'est énorme, mais c'est surtout un grand plaisir. Poète d'Antonioni parce que j'écris pour mon prochain film qui est l'histoire d'une photographe en Corse. Je revois celui-là qui est aussi un film d'une photographe. Ce n'est pas mon film de chevet, mais c'est mon film de chevet ces nuits-ci. Body Double de Brian de Palma. De changer beaucoup de choses à la dernière minute. Ce qui peut être très bien et qui peut être un peu pénible à des moments. Peut-être mon calme. C'est une qualité. J'ai un tournage sur une qualité, comme sur un bateau. Mes meilleurs souvenirs, c'est la fin des tournages. Les pires souvenirs, c'est des nuits hantées après la journée qu'on vient de passer. C'est aller voir des films vraiment dans des moments pas prévus l'après-midi et d'y aller seul. C'est un peu coupable. Et quand personne ne sait où je suis et que pendant quelques heures, j'ai l'impression de faire l'école buissonnière et d'échapper à tout ça. Je suis plutôt sur le côté. Je suis plutôt sur les marges aussi. J'aime bien être sur les marges. A la fois pouvoir partir quand je veux et à la fois être dans des positions pas trop installées, pas trop confortables. J'aime bien ça. Mauvaise idée. Les deux. L'un d'un pas sans l'autre ? Non, non, c'est les deux. C'est certainement en Corse, chez moi, qui est l'une des avant-premières de mon film précédent, une ville violente au Festival de l'âme, qui est une des plus belles projections, qui est en plein air devant beaucoup de monde, devant 1500 personnes, de montrer le film pour la première fois chez moi. Je crois que c'est un des souvenirs les plus forts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada